Les parties prenantes du bassin du Niger étaient en conclave à Kotonou dans la matinée du jeudi 2 février 2023 pour échanger sur l'opérationnalisation du Fonds Régional d'Adaptation au Changement Climatique, FRAC, dans le bassin du Niger. Pour lancer les hostilités de la séance, Adama Wourouwara, vice-président du sous-comité national, a rappelé le contexte de mise en place du Fonds Régional d'Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger avant de s'articuler sur les objectifs à atteindre. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision numéro 2 du 11e sommet du chef d'État tenu à Kotonou le 8 janvier 2016, relative au financement du plan opérationnel du bassin du Niger, il a été décidé de mettre en place le Fonds Régional d'Adaptation au Changement Climatique par le président de la République, je veux dire, des 9 pays, le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'objectif étant de mettre des actions à l'échelle bassin et d'agir dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, aussi la 28e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger tenu à Konaakry, en Guinée, a instruit le secrétaire exécutif ici présent à de mettre en place un comité ad hoc. L'objectif est de poursuivre l'information avec les acteurs sur les propositions de mise en œuvre du FRAC, d'explorer des options de montage du FRAC avec les différents acteurs que vous êtes et que nous sommes, analyser les différents mécanismes de contribution au financement de ce futur fonds, de proposer des pistes d'opérationnalisation et le mot de gestion du fonds. Aindé Emmanuel Lawine, directeur de cabinet du ministre de l'Eau et des Mines, a pour sa part attiré l'attention sur les dangers qui planent sur le fleuve au Niger, si rien n'est fait pour changer la donne. Le fleuve au Niger, source de vie et d'espoir, si l'homme, nippant, garde, peut devenir source de désolation et même source de mort à cause des effets néfastes liés aux effets combinés des pressions anthropiques et des changements climatiques. Depuis quelques décennies, les populations y sont confrontées à des crises alimentaires et des catastrophes naturelles, notamment des inondations et des sécheresses, qui impactent sévèrement la croissance socio-économique des pays membres de l'autorité du bassin du Niger. Pour lutter efficacement contre ce fléau, d'importants investissements ont été faits et rien d'autre sont en cours dans plusieurs pays de l'ABN en vue de renverser la tendance pour la résilience véritable des dites populations. Le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger a rappelé l'importance du FRAC, PSE, dans le bassin du Niger et les objectifs du communauté ad hoc. A la lumière des résultats des études spécifiques conduites dans le bassin, dans le cadre du FRAC, le FRAC s'avère un mécanisme fiable, durable et parfaitement adapté aux besoins d'autonomisation et de pérennisation des financements de nos investissements à l'intérieur de notre bassin. Au regard de sa pertinence, des potentiels financiers mobilisables, déterminés et des avantages qu'il vise à offrir, vous comprenez tout l'intérêt que suscite le FRAC PSE pour l'ABN et son engagement à n'éménager aucun effort pour faire de cette activité une priorité au cours de cette année 2023. Cet atelier, qui a démarré depuis le 30 janvier, a connu son épilogue le vendredi 3 février 2023 sur une note de satisfaction.